C'est un roman que je qualifierais réaliste, de société, sur une bande d'ados à la campagne. Donc ça pourrait être un peu n'importe quel village de France. Ça se passe dans un décor rural, assez résidentiel, où en fait, géographiquement, c'est assez mélangé. Et en fait, il y a une bande de jeunes ados qui ont 15-16 ans, vont s'ennuyer assez rapidement après la fin des cours, fin juin. Et ils vont chercher à vivre des aventures. Donc, pour certains, il y en a qui vont partir en vacances. En fait, les protagonistes, ce sera Jocelyn et Clément. Ils vont traîner au City Stade de Viltère, qui est le village où ça se passe. Jocelyn, il va essayer d'aller faire les foins chez ses amis paysans à côté. Clément, il va vouloir vivre un peu des soirées, passer du temps avec des gens pas vraiment fréquentables. Et donc, ça se raconte leur histoire à tous les deux. Faites d'aventures, d'ambitions assez différentes. Pas opposées, mais en tout cas, on sent une vocation différente. Ils veulent vivre des choses assez différentes dans ce village. Et l'un, l'autre, ils vont s'influencer pendant cet été. Et ce sera pour tous les deux, en tout cas, un rude apprentissage de la vie dans cet univers vraiment rural, qui me touche beaucoup parce que c'est là où j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Et en fait, qui est vraiment rempli de diversité, architecturalement et même socialement. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu montrer surtout, cette diversité qui est assez foisonnante. J'ai voulu écrire vraiment un été typique qu'on peut vivre à 15 ans, à 15-16 ans, quand on vient d'un village comme Viltère. En fait, j'ai vécu plus ou moins tout ce que je raconte dans le livre. Ou alors, des amis à moi l'ont vécu. Mais pas forcément tout en un été. Et là, j'ai essayé de, entre guillemets, de rassembler toutes les possibilités dans un été pour le rendre vraiment caractéristique et pour que le plus de personnes possibles puissent se reconnaître dans ces événements. Donc oui, oui, c'est vraiment inspiré de ma vie. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'était de savoir, à cet âge-là, qu'est-ce que le lieu fait ? Comment le lieu influence-t-il le rapport à l'adolescence, en fait ? Et pour le coup, à Viltère, là où Jocelyn et Clément vont évoluer pendant un été, le lieu a vraiment une importance parce qu'ils vont se déplacer dans de très nombreux lieux. Et vraiment, moi, dans ma construction, ça a vraiment joué, cette géographie qui se déploie sur des kilomètres et des kilomètres où on peut circuler comme moto et avoir des paysages très, très, très différents. J'ai un peu comme livre de chevet un essai littéraire qui s'appelle « Le roman russe » de Jeanne Melker du Vauguet écrit à la fin du 19e siècle, qui a été un peu oublié, mais sur lequel j'ai réussi à tomber pendant mes études parce que je lisais beaucoup Tolstoy, Dostoevsky, Turgenev. Et où, en fait, il explique qu'à cette époque-là, une des grandes différences qui oppose la littérature française et russe, c'est cette part accordée à l'oralité chez les Russes. Et en fait, je me suis aperçu en lisant ce livre que c'est ce que j'avais précisément aimé, en fait, chez Dostoevsky et Tolstoy. C'est cette place impressionnante accordée à la voix humaine. Et en fait, dès qu'on a un dialogue assez long et assez percutant, on se représente vraiment beaucoup, beaucoup mieux la scène et particulièrement dans ses auteurs, Dostoevsky évidemment parce que c'est presque théâtral, sa façon d'écrire des romains. En fait, le dialogue lui permet de faire vivre à son lecteur des scènes hallucinantes. Et donc, pour moi, c'est une méthode de réalisme extrêmement efficace et performante, en fait, l'oralité du dialogue. Donc voilà, c'est venu assez naturellement. Mais je pense qu'effectivement, dans mon processus d'écriture, ça a été, je pense, un moment de rupture quand j'ai beaucoup plus vu les personnages quand j'ai pu mettre dans leur bouche des expressions vraiment très rurales, vraiment de la campagne et surtout très adolescentes. Et donc, voilà, j'attache vraiment une très grande importance et j'espère que les lecteurs aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !